D'abord, on a mesuré l'impact environnemental de notre habitat. On voulait travailler sur les secteurs les plus impactants vis-à-vis des limites planétaires évoquées plus tôt dans ce courant. C'est pourquoi on a choisi pour notre expérimentation de nous concentrer sur les émissions de gaz à effet de serre. Grâce à un outil d'analyse de cycle de vie mis au point par notre collègue Laurélia, on a pu identifier par exemple l'importance du chauffage dans notre consommation énergétique. L'analyse du cycle de vie est un système d'évaluation qui a pour but de connaître et pouvoir comparer les impacts environnementaux d'un système tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication, à son traitement en fin de vie, mise en décharge, recyclage, en passant par ses phases d'usage, d'entretien et de transport. Quel est le coût à l'année d'un habitat classique ? Quelle somme représente la mise en place d'un chauffage électrique à l'année ? Combien dépense-t-on au quotidien pour notre consommation ? Quel est le coût de gestion en fin de vie par exemple ? Ainsi, on a pu évaluer le coût que représente de vivre dans une maison individuelle en comparant plusieurs systèmes tels que le chauffage électrique, une chaudière au fioul ou encore une pompe à chaleur. L'objectif était de déterminer nos dépenses principales et savoir s'il était intéressant pour le portefeuille d'utiliser des low-tech. Enfin, on voulait, en tant qu'usager, noter à quel point il était confortable ou non de vivre avec cello-tech. Le confort est une donnée subjective et peut facilement évoluer dans le temps en fonction de nos habitudes. On a donc utilisé un outil de mesure de confort personnel, mis au point par Mewen, pour noter au jour le jour la manière dont on ressentait la vie dans cette maison. Par exemple, est-ce que l'usage des toilettes sèches est problématique ou non ? Cela implique-t-il des activités supplémentaires, des contraintes ou au contraire des rebonds positifs, un confort supplémentaire ? Une fois ces critères et ces mesures établis, nous avons également observé nos ressources localement disponibles. Le potentiel solaire, le potentiel de pluie, etc. C'est un diagnostic qui pose nos forces, nos faiblesses, nos contraintes et nos ressources. Tous les ingrédients pour mettre en œuvre l'état d'esprit low-tech. Faire l'état des lieux, mesurer et chiffrer nos coûts et nos ressources matérielles et humaines est un processus extrêmement bien maîtrisé en entreprise aujourd'hui. L'idée, ici, est d'essayer d'ouvrir ces outils de mesure à d'autres paramètres, tels que l'impact environnemental ou social, afin d'acquérir une vision plus globale des conséquences d'un processus ou d'une structure. Par exemple, certaines entreprises mettent en place la comptabilité triple capitale. Elle consiste à évaluer la bonne santé de l'entreprise en appliquant le principe de préservation du capital financier au capital naturel et social. Cette étape permet de prendre une photo de notre situation initiale et de prioriser les secteurs sur lesquels agir pour avoir des forts impacts. Dans le cas de notre habitat, le secteur de l'énergie est le domaine le plus important tant sur l'aspect écologique que financier. On voit ainsi que 80% de notre facture part pour la production de chaleur, principalement le chauffage. Dans cette séquence, on a vu pourquoi expérimenter, ainsi que l'importance de faire l'état des lieux de notre système pour être capable de l'améliorer. Dans la séquence suivante, on apprendra à questionner ses besoins pour réduire sa consommation. Sous-titrage Société Radio-Canada